Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il existe de plus en plus de marques de foil et de wingfoil. Ce n'est pas toujours simple de faire le bon choix. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui de la voile de wingfoil V2 de la marque française Stroka. C'est parti ! Pour commencer, quelques mots sur la marque Stroka Company. Elle a été fondée par Bruno Stroka, trois fois champion du monde de kitesurf, quatre fois champion d'Europe et vice-champion du monde de vagues en 2004 au Portugal. Il a même été le premier à traverser le cap Horn en kitesurf en 2008. Autant vous dire que le sport de glisse, il connaît. À qui est destinée cette voile de wingfoil V2 Stroka. C'est une voile facile qui conviendra aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Elle est polyvalente et se pilote très bien dans toutes les conditions. Par rapport à la V1, il y a beaucoup de changements positifs qui en font une valeur sûre. Regardons-la plus en détail. Pour commencer, la voile est livrée dans un sac basique sans poche en matériaux recyclés à base de bouteilles de plastique. À l'intérieur, on y trouve la voile avec sa sangle de serrage, un kit de réparation, des embouts de pompe, un leash et une notice. Il est temps de gonfler la voile. Avant toute chose, attachez le leash en le passant dans la petite boucle qui se trouve à l'avant et au milieu de la voile. Le leash est très simple à mettre en place avec ses velcros. Pour plus de sécurité, attachez le leash à votre planche ou à votre pompe de gonflage. Avant de gonfler, prenez le temps de bien déplier la voile. Il est temps de la gonfler. Comme vous le voyez, la voile de wingfoil Stroka V2 possède deux valves, mais vous pouvez tout gonfler à partir de la première valve. La deuxième aide à dégonfler la latte centrale. Et ça, c'est top. En plus, elles ont des petits ergots bien pratiques pour fixer correctement l'embout de la pompe. Il est temps de pomper. Je précise, la pompe que vous voyez n'est pas la bonne. C'est juste que je n'en ai pas reçu pour réaliser ce test. La 5 mètres carrés que j'ai se gonfle à 6 psi maximum. Une fois terminé, remettez bien les capuchons en néoprène sur les valves. Voilà, votre voile est prête à voler. Sur le dessus et à l'avant de la voile, on a le chiffre 5 qui correspond à la taille de celle-ci. On a un renfort en dacron résistant. Toujours à l'avant, on a une large poignée de portage très agréable à l'utilisation. La voile de wingfoil Stroka V2 possède deux longues poignées en forme de V pour faciliter la prise de main lors des virements de bord par exemple. Par contre, elles ne sont pas tendues, c'est dommage. On a aussi un renfort au niveau de la tâche de polish. Concernant les poignées sur la latte centrale, elles sont au nombre de deux et elles font 37 cm chacune. Elles sont longues pour avoir la possibilité de positionner ses mains plus ou moins à l'avant. Vous avez ainsi plus de contrôle au niveau du pilotage de la voile. Toujours sur la latte centrale, vous avez deux attaches pour y mettre un bout de harnais. Aux extrémités des oreilles et de la latte centrale, on a des renforts en matière plus résistante que du simple speed. Qu'en est-il de son comportement en vol ? Pour rappel, je fais 77 kg pour 1m79 et j'ai un niveau intermédiaire. J'ai volé avec une planche en 6'3 avec un S-foil en 1750. Je l'ai testé quelques heures en plan d'eau intérieur à Jablin avec du vent ultra irrégulier de 8 à 22 nœuds. La première chose à dire, la voile n'est ni trop légère ni trop lourde. Elle est vraiment dans la moyenne. Cette voile est vraiment facile à piloter et la prise en main est instinctive. Je trouve que les poignets sont bien placés en plus. Et je pense qu'avec le temps, on peut vraiment affiner son vol en bougeant ses mains plus ou moins à l'avant ou à l'arrière des poignets. Certains les trouvent trop molles, mais franchement, après 1h30 de vol, je n'ai pas du tout eu mal aux mains comme avec certaines voiles. Ensuite, elle répond bien au pumping et encaisse très bien les rafales. Concernant son comportement en plage basse devant, j'ai réussi à décoller à plus de 11 nœuds. En comparaison avec d'autres voiles, je démarre à 10 nœuds avec une 6 mètres carrés et un foil plus grand. Donc on peut dire que c'est une voile performante avec cette configuration. Et dans les rafales, je ne me suis pas fait déchirer même si, comme vous le voyez sur les images, j'ai parfois été catapulté. Concernant le shape, la forme générale est plus élancée par rapport à la V1 et il n'y a plus de fenêtre. Ce qui est une bonne chose quand on sait à quel point cela peut être fragile. Du coup, on gagne un peu en poids par la même occasion. L'envergure a été rallongée aussi vis-à-vis de la V1. C'est ce qui lui permet d'être encore plus stable et plus rapide. Les coutures ont été bien imaginées aussi par rapport à la forme de la voile comme vous pouvez le voir sur les images. En conclusion, la voile de Wingforce Roka V2 arbore un nouveau look et un nouveau shape. C'est une voile polyvalente qui conviendra à toutes et à tous. Petit plus, son look est inspiré du mythique avion de chasse Supermarine Spitfire. La voile est disponible en 3,3 mètres carrés pour une plage de vent entre 22 et 40 nœuds, la 4 mètres carrés pour une plage de vent entre 15 et 35 nœuds, la 5 mètres carrés pour une plage de vent entre 11 et 26 nœuds et la 6 mètres carrés pour une plage de vent entre 7 et 19 nœuds. Son prix est compris lui entre 600 et 790 euros. Elle est surtout disponible en pack avec le foil et sa planche rigide en époxy ou gonflable à partir de 1999 euros. Je vous invite d'ailleurs à regarder nos autres vidéos sur la planche et les foils Roka. Ce que j'ai le moins aimé ? Le sac est trop basique pour moi si je le compare aux autres marques. Désolé Bruno, c'est un détail, je sais, mais j'ai besoin de pouvoir porter la voile sur le dos quand je vais sur mes spots et que je porte ma planche avec mon foil. Ce que j'ai aimé sur cette voile ? Je trouve vraiment hyper pratique les deux valves pour dégonfler la voile. Pour moi maintenant cela doit être un standard. Ensuite, je trouve que c'est vraiment un modèle de voile polyvalent qui ira à tous les niveaux de pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de retrouver foil magazine sur Facebook et Instagram. Je vous invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site foilmagazine.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. A suivre d'autres vidéos, tests de produits du monde du foil et du paddle et de produits Roka. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur foil magazine. Ciao, ciao.